Coucou tout le monde, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de vous prendre en vidéo pour ce sneak peek au ralloi. Je suis tellement surexcitée. Vous n'êtes pas prêtes. Je crois que moi-même je ne suis pas prête en fait. Donc c'est une... Je vous présente une toile de la nouvelle sortie qui va arriver ce vendredi 23 juin en fin de journée. Que vous dire ? Que vous dire ? Rien ! On va passer tout de suite à l'étape la plus importante, l'ouverture de ce carton. Alors c'est le nouveau carton au ralloi, il est juste canon. Je vous l'ai déjà montré dans la dernière vidéo mais là je vous refais un petit tour. Pas trop complet parce que sinon je vous spoil de l'image. Voilà. Avez-vous vu ? Je ne sais pas. Je verrai au montage. Alors, donc ce carton il arrive toujours sous film rétractable. Donc on va l'enlever tout de suite. Je reviendrai dessus après mais vous avez des informations sur l'image de l'autre côté, celui qui est posé sur la table et sur ce petit côté-là. Moi je sais, moi je sais. Allez, on regarde ça tout de suite. Mais déjà, je vous dis, fantaisie, féerie, artiste qu'on adore chez Auralois, douceur, couleur magnifique. C'est bon, non, je ne t'ai plus. Allez, donc la toile, elle arrive dans ce sachet. Ah, je n'ai pas la référence d'habitude, j'ai une petite référence là. Bon, ce n'est pas grave. En même temps, ce sachet, je ne le garde jamais. Donc, effectivement. Voilà. Ensuite. Ah, 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 ah. Oh, mon Dieu, les couleurs. Allez, je fais un petit tour rapidement. Je suis vache, je suis très vache sur cet unboxing. Mais il est tellement magnifique, il faut que vous restiez un peu avec moi. Et là, je vous vais dire là, vous ne faites pas avancer le curseur, vous attendez, vous restez avec moi. Enfin, je vais vite, je vous promets. Allez, on a le tout petit Auralois. Je vais aller rapidement parce que je pense que c'est vu, 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 revu. Mince. Mais, je garde en tête que j'ai des nouveaux abonnés. Et ceux qui découvrent la marque, eh bien, ils ont envie, peut-être, de voir ce qu'ils trouveraient dans un kit Auralois. Alors, on a une petite barquette avec un bec verseur. On a un stylet avec un embout simple, un embout de 3 et un multi-placeur ici de 9. On a un squishy rajouté sur le stylet pour le confort des doigts. Trois peints de cire dans une petite boîte, comme ça, à couvercle vissé, pour garder la cire fraîche, on va dire, pour qu'elle ne sèche pas. Et vous avez un washi tape avec, comment, estampé à la... avec tous les petits personnages, voilà, d'Auralois. Vous avez une belle longueur, environ 5 mètres. Et enfin, vous avez une pince. Super bonne pince de qualité. Celle-ci est rose. Il y en a aussi une verdeau et une violette. Voilà. Pour le tout le petit. Ensuite, on a des diamants. Allez, j'y arrive avec les diamants. On regarde ça. Hop, je ne suis pas ici. Ouais, quand j'ai dit douceur, je ne rigolais pas. Beaucoup, beaucoup de douceur. Voilà. Oh là là, ce vert AB, c'est un vert, presque vert amande, vert d'eau, un truc entre les deux. AB. Pas mal de blanc. Voilà. Ensuite, bon allez, je déroule la toile. Ah, je ne l'ai pas vue. En plus, je suis très, très, très curieuse de découvrir le layout de cette toile. Alors, je me prête au jeu. Vous ne voyez pas, mais faites-moi confiance, je ne regarde pas. Je vais juste enlever la feuille de route, rouler la toile dans l'autre sens et je la déroule avec vous. Allez, à tout de suite. Allez, on est prêts. Je vous ai parlé de douceur, de féerie. Je vais vous rajouter Maud la Moine comme information et on la déroule ensemble. C'est parti ! Ouh là 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 ! Qu'est-ce que vous voyez ? Ça ne me convient pas ce que vous voyez. Regardez-moi cette beauté. C'est clochette de Maud la Moine. Je vais tout vous montrer en détail. Là, c'est juste une vue d'ensemble d'une toile qui n'est même pas mise à plat. C'est clochette. Regardez cette image. Oh mais qu'elle est belle ! Alors, on va regarder un petit peu les informations. Donc, sur le carton que je vais reprendre rapidement, je vous disais qu'on a ici l'information de l'illustration. Regardez-moi cette tuerie. Alors, attention, le layout est plus pâle que l'image originale. c'est normal. Mais voilà, voilà l'image. Alors, si je vous la mets bien dans le bon sens, ça serait sympa. Mais quel coup de cœur, les gens ! Je ne vous dis pas le coup de cœur que j'ai eu. Phénoménal coup de cœur sur cette image. Voilà. J'espère qu'il y a... Je ne sais pas. J'irai voir ça après. Et puis oui, donc je termine. Pardon, je parle dans tous les sens comme d'habitude. Et vous avez aussi la miniature sur le petit côté du carton. Donc en fait, que vous rangiez vos toiles comme ça, dans votre placard, vous pouvez voir les illustrations ou comme ça, les unes sur les autres, vous avez aussi un aperçu rapide de quelle toile il s'agit. Donc, il s'agit bien de Clochette, l'artiste Maud la Moine comme je vous l'ai dit et elle est en 50 par 71. Je l'ai reçu en diamant carré. Je ne sais pas si elle sera disponible aussi en rond. Je n'ai pas l'info mais moi, je l'ai reçu en carré. On a du coup la feuille de route. Je vous en remets un petit coup parce que bon, c'est juste une tuerie quoi. On est d'accord ou pas ? C'est une tuerie. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous promet ? 56 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5 AB. Oh ! Chouette ! 5 AB. On va regarder ce que c'est. Et 56 couleurs. Ok. Alors, je vais replacer le plastique pour qu'on ait une meilleure visibilité sur le layout et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Regardez. Je vous remets un petit peu en l'air. Oh là là, que c'est beau ! Mais quelle est belle cette image ! Oh là 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 ! Alors ! Hop ! Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que j'ai là-bas ? Qu'est-ce que je vais vous faire ? Ah non ! C'est mon téléphone qui faisait une bizarrerie. Alors, j'ouvre les diamants. On va regarder un petit peu les DMC qu'on va retrouver à l'intérieur et puis faire un petit zoom sur les AB. Et je voulais également voir quelque chose sur le fond. Non, il faut que je sorte le... Voilà. La couleur 24, c'est la flèche. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à tout à l'heure parce que là, le fond a l'air blanc mais on est d'accord que, fidèle à l'image, vous allez retrouver du rose. Dans le fond, j'ai trois sacs de 819, c'est ça ? Bien sûr. Mon rose préféré. Et voilà. Donc, le fond est bien rose. Le layout paraît blanc mais voilà. C'est normal. C'est toujours imprimé plus clair. On sait que quand on pose les diamants, l'image prend vie de façon beaucoup plus vibrante, on va dire. Bon. Alors, la toile. Vous avez le logo là-bas. Vous avez deux tables des matières. Toujours une en haut à gauche, une en bas à droite. En bas, vous avez la miniature qui vous remontre l'illustration. Trop belle. l'artiste, la référence, les dimensions et le nom de la toile. La signature d'Auraloa. Let your creativity sparkle. Vous avez tous les réseaux. Je rigole parce que mon accent en fait sourire certains. Voilà. Petit clin d'œil. Les réseaux, vous pouvez retrouver Auraloa. Et il nous restait aussi à parler de ce petit document que vous retrouvez à l'intérieur du kit. Donc ça, c'est un petit flyer qui vous souhaite la bienvenue, qui vous donne des conseils, qui vous parle d'un code qui n'existe plus puisque aujourd'hui, Auraloa propose un code, un code, un code de 10%. Je vous rappelle que vos affiliés, vos affiliés chéris, on est nombreuses à avoir ce code affilié chez Auraloa. Elles ont pour l'instant toujours 15%. Donc j'ai toujours aussi 15% chez Auraloa avec ces lignes 15. Et donc vous obtenez 15% de réduction et comme moi, c'est un code d'affiliation, il y a un pourcentage qui m'est mis de côté dans une cagnotte Auraloa et qui me sert à racheter des choses chez Auraloa. Voilà, comme ça, vous savez, mais je pense que vous savez maintenant. Le matériel de la toile. Donc vous, c'est une toile qui est bien épaisse. Elle est dentelée, elle est ici perforée pour que ça ne s'étiloge pas et derrière, vous avez un toucher tout doux, tout doux, tout coton. l'impression. Donc sur les dernières toiles, le quadrillage a été foncé un petit peu et c'est très bien. Il est bien visible, même sur fond clair. Vous voyez bien. J'irai voir ce que c'est le cas parce que je vois qu'il y a pas mal. Donc la flèche là que vous voyez vers le haut, c'est le 819 que je vous ai montré et dans le fond, on a beaucoup de cas aussi. J'irai voir ce que c'est. Alors, la petite clochette, voyons voir. La voici. Oh, le cas. C'est pas un AB ça ? Attendez. Ah non, c'est pas un AB mais c'est quand même du 5200 donc il y aura des points de lumière dans ses yeux. Par ici, c'est très bien imprimé aussi. Ok. Alors, hop, qu'est-ce que vous voyez pas comme ça ? C'est pas mal. Donc, les AB. On a dit qu'il y en avait 5, c'est ça ? Ah ben voilà, je les ai. Beaucoup de AB dans les fleurs certainement puisque regardez, j'ai du jaune et de l'oranger. Voilà, je vais vous les montrer comme ça parce qu'après, on va les détailler et j'ai ce magnifique verre amande. Oh, mais il est sublime. Il est sublime. Je sais pas où est-ce qu'il va mais alors... Oh là là, peut-être sûrement dans sa robe. Enfin, on va aller voir ça après mais oh là, il est super bon. Pour ce qui est des DMC, il faut vous retrouver à poser sur la toile. Je vous fais le petit tour des couleurs. Hop. Hop. Voilà. Ensuite. Oh mon Dieu, que c'est doux. Regardez-moi ça. Oh, c'est juste trop beau quoi. Bon, ce rouge, je l'aime. Ça, vous le savez maintenant depuis le temps. Pour ceux qui me suivent, 819 est mon ami. C'est quoi ça ? Encore un sac de 819. On continue dans les saumons. Quelques verts, des beiges, des roses encore, un marron. Je ne fais pas la liste des DMC. Alors ça, ce n'est pas blanc, attention. C'est un vert, presque blanc, mais c'est vert. Comparé à du blanc, vous allez voir la différence. Là, j'ai le 5200 à gauche. Voilà, vous voyez très bien. C'est un vert. Donc, le 5200, j'en ai également beaucoup. J'ai trois sachets de blanc. Voilà. Alors moi, ça ne m'inquiète pas du tout chez Oralois, le blanc. Il se pose très très bien. Voilà. Et voilà, l'étendue des couleurs. Juste, juste, trop, trop belle cette toile. Oh là là. Je ne vous dis pas. Enfin, si je vous dis, je ne fais que ça de vous dire. depuis tout à l'heure. Ah non, j'ai rangé les abées. Céline. Alors, attendez. Alors, c'est parti pour les abées. On va s'intéresser tout de suite aux petits jaunes et oranges parce que je pense que ça, ça va se retrouver dans les boutons des fleurs. Alors, peut-être vous montrer sur le dessin directement. Alors, voyons voir. 55, 56. Le A et le R. le A est là. Le R est là. OK. 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 Le A, le R. Oui. Donc, voilà. Et puis, alors, le jaune, attendez, on va tout faire d'un coup. Le E et le H. Le H est là. Le E est là. O, E, E. E, 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 Donc, ces quatre-là, vous les voyez, là, les jaunes et oranges, ils vont tous dans les boutons des fleurs. Donc, plus on est dans le centre de boutons, plus ce sera du jaune AB et plus on est autour du bouton et là, ce sera du orange AB. Là, 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 là. Non, mais ce dessin, s'il vous plaît. Mais quelle beauté. Je suis en train d'essayer de voir, mais je crois que tout a été préservé parce que regardez l'image. On a bien la forme des ailes, on a bien les fleurs en haut, en bas aussi. On a bien ce dégradé de nuages, on a même la bulle ici, qui est cette bulle-là. Et là-haut, qui sont bien présentes. Enfin, oh là 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 là. Trop belle. Allez, trop belle. Bon, continuons. Donc, les AB jaunes et oranges, c'est dans les boutons des fleurs. On a ce magnifique vert un peu amande, très très pastel, qui est le 52. C'est le petit T. Alors, c'est parti. C'est le petit T. Petit T. Oui. Ok. J'en ai dans le fond. Alors, j'en ai dans le fond par là. J'en ai dans les bulles. J'en ai un petit peu dans les ailes. Alors, je ne vous cache pas que je suis assez tentée par mettre le blanc des ailes. Parce que, regardez. Hop là. On montre l'aile d'un peu plus près. Vous voyez, l'aile, en gros, elle est dessinée par le K. Je ne sais pas si vous voyez bien, le K est là. C'est du 5200. Je suis très tentée pour le remplacer par du 5200 AB. Et après, vous voyez, ce T, on le trouve dans le fond. Je reviens sur mon vert amande. Il est assez présent dans le fond là. Donc, je disais, dans les bulles. On en retrouve beaucoup ici. Du vert amande. Après, je vais l'avoir en petite touche autour des pétales des fleurs. Non, 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 ce n'est pas lié aux fleurs. C'est le fond encore une fois. Excusez-moi. Donc là, 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 voilà, j'ai fait le tour à peu près. Je n'en vois pas en bas. Écoutez, c'est à peu près ça. Voilà, 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 voilà. Je vais vous remonter une dernière fois. Regardez-moi cette clochette magnifique. Ce dessin est sublime. Maud de la moine, bravo. C'est juste trop, trop beau, quoi. C'est trop beau. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser sur cette belle image. Je vous retrouve en commentaire. Toujours avec très grand plaisir, vous le savez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt. Bye bye.